Alors en mission spéciale confinement aujourd'hui, c'est de cette circonstance, on va parler évidemment du coronavirus, mais tout d'abord, comment se passe votre confinement ? Eh bien, je dois le dire, pour moi ça ne change pas grand-chose, parce qu'en réalité, et c'est bien d'ailleurs que comme ça les gens se rendent compte de ce que je vis depuis quelques années, moi je suis confiné de fait depuis des années, puisque je ne peux pas sortir sans garde du corps, je ne peux pas me rendre dans des tas d'endroits, que ce soit, je ne sais pas, le Trocadéro à cause des chalalas ou Bastille à cause des bobos gauchistes, donc je suis en fait relativement assigné à résidence, je subis en permanence une pression policière de par les convocations directes ou même indirectes, juges d'instruction, tribunaux, donc en fait, moi ce confinement généralisé me satisfait personnellement, parce que ça me met dans la condition de tous les autres, ou plutôt ça met tous les autres dans la même condition que moi, en plus il y a un calme qui me permet notamment, là je travaille sur un livre, je l'ai déjà annoncé, que j'aimerais sortir en février de l'année prochaine pour les dix ans de la sortie de Comprendre l'Empire, qui est une sorte de suite, et j'espère un approfondissement de mon Comprendre l'Empire, et cette ambiance très calme, très France occupée, est très propice pour moi à l'écriture, donc je vis très bien ce confinement, et je rappelle par exemple qu'avant même le confinement, il m'arrive le plus très souvent de rester trois jours sans sortir de chez moi, je fais ma gym chez moi, je lis, j'écris chez moi, bon je suis assez bien installé, donc ce confinement n'a pas changé grand chose à ma vie, et ça permet je pense à beaucoup de gens de comprendre ce que c'est que, comment dirais-je, d'être assigné à résidence, puisque ça revient à peu près à ça pour tout le monde maintenant. La seule petite, comment dirais-je, remarque que je ferais, c'est, enfin quant à la différence, c'est qu'il n'y a plus de bistrot, je ne peux plus aller manger au café comme je le faisais avant, ce qui m'oblige à faire la cuisine, ce qui n'est pas si mal, bon ben les courses, il faut les faire de temps en temps, et puis à commander, à bouffer, et il y a encore Uber pour ça, voilà.